Bon et beau tir hein ! On a bien fait de tirer des plus. On a bien fait de faire ça. C'était pas mal. Bon je propose qu'on... Qu'on attend pas plus longtemps ici les gars. Que vous traciez ? Alors en tout cas il y a d'autres portes. Il y a d'autres portes. Comme vous pouvez passer maintenant librement dans l'intersection, vous voyez que toutes les portes de l'intersection, toutes les portes de sécurité qui isolent les segments de chaque côté d'intersection sont soit fermées soit ont manifestement essayé de se refermer. Il y en a quelques unes qui sont à moitié fermées. D'autres qui le sont qui le sont complètement. Celles en face de vous, enfin celles que vous vous apprêtiez à prendre pour continuer votre... n'est pas complètement fermé. Les bâtons n'ont réussi qu'à se resserrer de moitié. Voilà. L'ensemble des mécanismes est manifestement très vieux, très grippé, très mal en point. Voilà, vous pouvez vous dire par contre que ça va être un peu comme ça partout. qu'il y a une alerte générale qui a été déclenchée et que toutes les portes avec la mention sécurité sont soit fermées, soit entre ouvertes, soit... qu'est-ce qu'on fait ? Bah du coup, on prend le chemin plus facile. Ouais, on retourne... Timoth. On a rempli notre mission ici, on a posé l'émetteur. Oui, on l'a posé. On ne sait pas. On ne sait pas si... s'il y a du courant qui alimente, là, on abaisserait tout. Ouais, mais après, l'oxygène dans les combis... Là, le but, c'était de revenir à l'espèce de générateur qu'on a eu. Alors, à cette question-là, s'il y avait du courant qui alimente ou pas, si, ça file peut te répondre. À partir du moment où vous avez déclenché un système d'alerte, son opération est pas du tout passée inaperçue. Voilà. Donc, la puce, il pense avoir bien fait son boulot. La puce est installée. Elle a été d'ailleurs détectée... L'intrusion mécanique a été détectée par le système de sécurité. Voilà. Ce que vous ne savez pas, c'est si la puce arrive à faire son boulot. Ouais. Ouais. Mais la puce est posée, il n'y a pas de problème. Elle est manifestement bien reliée au système. Bon, bah... Les gars... Il s'en va ? Bah ouais, on prend le chemin plus simple sans trop d'obstacles. Vous tracez. Euh... Alors, au niveau de votre réserve d'air, euh... Vous aviez... assez pour rejoindre le... le sas par où vous êtes rentré dans la... dans la structure. Euh... Maintenant vous allez avoir juste, juste assez. parce que... à chaque intersection que vous croisez... Une porte ferme. Vous avez soit une porte fermée, soit une porte entre-ouverte, et euh... à chaque intersection, il y a une tourelle qui vous attend de l'autre côté. Euh... Maintenant que vous... vous êtes au courant de leur présence, et que vous avez trouvé une façon, euh... assez, euh... assez cohérente de vous en débarrasser. Euh... Ça ne pose plus... vraiment de problème. Tu me fais, euh... Vega, un test de visée avec avantage. Euh... Je vois un petit peu comment tu t'en sors globalement. Voilà. Heureusement, tu es à l'avant. Oui ! Sinon ça aurait été un bel échec critique ! Mais comme effectivement, les tourelles sont toutes du même modèle, qu'elles sont toutes positionnées exactement au même endroit aux intersections, euh... vous voyez de très loin, enfin de suffisamment loin quelles portes sont ouvertes, quelles portes sont ouvertes, quelles portes sont entre ouvertes. et euh... vous arrivez à vous approcher, euh... assez... assez facilement, avec assez de précautions, pour te... pour que tu puisses te mettre en... en bonne position, et euh... et euh... et te débarrasser de... de ces gardiens-là. En tout cas, ça ne m'étonne pas, mais euh... ça... me rend pas moins fier, en tout cas, de... de toi, Vega. Merci, merci. Bon. Allons-y. Du coup... euh... donc l'oxygène se raréfiant, mais néanmoins, euh... restant suffisant, vous arrivez... à rejoindre cette salle, qui vous a vait intrigué de... de prime à bord. Hum. Bon. Bon, est-ce-qu'on s'attarde dessus ou pas, du coup ? Ah, je peux bidouiller vite fait, euh, on voit ce qui se passe, et... bon. Ouais, euh... On va essayer un petit truc très vite, et puis euh... Je... je suis quand même curieux. Ouais. Du coup, je retourne sur l'écran que j'avais trouvé, que j'avais essayé d'utiliser avec le tactile. Je l'avais abétouillé sur le côté, je me rappelle. Tu avais réussi à l'allumer, effectivement. Je ne sais plus ce qui s'affichait dessus. Des signaux totalement incompréhensibles. Il n'y a pas des boutons qui ressembleraient à des boutons ? Il y a une interface qui est comparable à ça, effectivement. Je vais appuyer sur un des boutons. Sur un des boutons au hasard ? Oui. Fais-moi... Lance-moi un D12, allez. Attendez, je vais appuyer sur ça. Oh putain, l'enculé ! C'est juste pas possible, ce truc. Ça mérite un petit son. Ah non, il est où ? Ah ça va, ça va pas fort. Ok, bon. Alors, tu fais une manip qui est complètement hasardeuse. Et, limite, inexplicablement... Je t'appuie bien avec l'index, tu vois, en mode... Il y a un compartiment qui s'ouvre entre les deux rotors qui étaient en train de tourner. Et à l'intérieur, vous trouvez... Alors, c'est lequel ? Hum, je m'en doute avec sa fraise. T'es trop fort, Phil. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a là ? T'as un bel objet. Ah oui ? Regarde, c'est une arme, ça, quand même. Vous pouvez tous me faire un test de combat ou d'ingénierie. En tout cas, c'est pas pour la cuisine. En tout cas, c'est un test d'ingénierie. Ha ha ! Qu'est-ce qu'il faut que j'ai... Combat... Ingénierie, hein ? Oui. Et, t'as dit combat ou ingénierie ? Combat ou ingénierie, comme vous voulez. Tiens. Mointresse. Mais pourquoi t'as fait mointresse ? Pourquoi t'as fait un test d'ingénierie, monsieur Brian ? Bah, je sais pas, tu me dis, je fais tous un test d'ingénierie. De combat ou d'ingénierie. Ne touche pas à ça, Brian ! Ah oui, j'ai le 2 en ingénierie. Détoyez ton regard de là ! Détoyez ton regard de l'ingénierie. Tu regardes le truc, y'a des estincelles qui apparaissent aussitôt et le machin explose. D'accord. Non, c'est une arme de toute évidence. Une arme à lier. Même pour toi, Brian, c'est juste que tu sais absolument pas de quelle arme il s'agit. Pour le coup, effectivement, la facture, comme vous pouviez vous y attendre, est totalement étrangère. Véga, t'as réussi à faire de zéro sur un test de combat. Oui. C'est totalement énorme. Enfin... C'est... voilà, quoi. Voilà. Phil, ce que tu peux te dire, c'est que... C'est pas une arme à énergie classique. Voilà. C'est pas une arme à projectiles. C'est certain. Par contre, l'énergie qu'elle utilise, t'en as strictement aucune idée et tu te dis que l'appareil dans lequel était servait à la charger, justement. Je partage l'information et puis... En tout cas, Véga, tu testeras l'arme, mais peut-être dans l'eau. T'es pas à l'intérieur, pas dans d'autres vaisseaux, s'il te plaît, pas dans la grosse Bertha. Ouais. Pas dans la ville, mais peut-être teste une fois avant qu'on reparte dans l'eau, hein. Après... Ouais, ouais, on l'embarque et... Tu l'apprends ? Ouais, ouais. Vas-y. Tu l'apprends, donc... Alors... Rien de se... Non, rien ne se passe de particulier, hein, parce que... Les personnages qui ont construit l'endroit n'ont pas envisagé une seconde que des mecs... Des siècles après pouvaient passer, réussir à ouvrir le truc et... Et le maître de jeu ne pensait pas que ça pouvait arriver non plus. Mais j'entends ça, bon. Mais oui, sans problème, tu... Tu l'embarques avec toi. C'est à vos putains, les gars. Ouais, beau jouer. Et vous reprenez votre route. Vous faites d'autres détours ou vous y allez... Vous y allez tout droit ? Si on remarque des pièces spéciales, enfin, qui sortent de l'ordinaire... Enfin, de l'ordinaire. De l'ordinaire de l'endroit. Qui nous tapent à l'oeil. On ira jeter un coup d'oeil, mais... Le principal, ouais, se barrer... Alors, comme la plupart des portes sont fermées, déjà, vous allez pas en voir beaucoup des pièces dont l'intérieur est accessible. Euh... Et la plupart de ces pièces, euh... De toute façon, vous les y avez déjà... Parcours du regard une première fois. Il y a que celles-là qui t'avaient vraiment interpellé. Les autres... Il y a plein d'autres trucs, hein. Que... Voilà, vous avez des panneaux de contrôle, des interfaces, des machines... Donc, tu n'as absolument aucune idée. Euh... Mais rien de plus que ce que vous aviez déjà vu jusqu'à présent. Ok, bah, en ce cas... Vous vous cassez. Et vous rejoignez, donc, le sas... Toujours avec l'émetteur dans la main. Toujours avec l'émetteur dans la main. Enfin... Tu... Ne repères... Aucun signal... Autre que celui des... Tourelles qui sont sur eau de passage. Juste avant que vous l'avez... Vous l'avez dit. Il n'y a pas l'air d'avouer. Sur l'émetteur, je parle du... Tu sais, la valise... Ah oui, la valise. Oui, 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 oui. Je n'imagine pas une seconde que tu lui ai déposé... Un moment ou un autre. Mais c'est gentil de me le préciser. Je... Je... Je préfère que les évidences soient... Soit soulignées. Euh... Voilà. Et vous vous retrouvez... Euh... A l'endroit... Où vous êtes rentré dans la station. Ok. Bah... Euh... De toute façon, on retourne à notre transport, je pense, non ? Ouais. Je propose qu'on retourne à la Grosse Bertard, rechercher l'oxygène. Ouais, il faudrait qu'on... Et on fait un tour. Comme ça, on cherche euh... Où mettre cette... Ce fameux... Ce fameux... Ce fameux méture. Je rappelle aussi que la Dora n'est pas à proximité directe du SAS. Ouais. On l'a pas en fait. Monsieur... Monsieur... Monsieur Brian euh... Planquait un petit peu à l'écart pour pas qu'elle soit... Trop trop... Visible si quoi que ce soit devait euh... Ouais... Ouais... Devait être en mesure de... De la détecter euh... Ne serait-ce que parce que vous... Vous aviez toujours en tête la possibilité que d'autres personnes que vous puissiez euh... Puissiez euh... Puis... Capter le signal. Pouvaient. Pourraient. Euh... Capter le signal de la signature donc de la... De la station et finir par débarquer ici tôt ou tard. Bah... Je propose quand même qu'on reste sur nos gardes les gars. Qu'on sorte euh... Euh... Prudemment. Ouais. Qu'on scrute un petit peu avant de sortir tête d'essai. Tu vas peut-être tout d'abord sortir toi non ? Ouais... Je vais... Je vais faire un petit... Petite reconnaissance peut-être. Si euh... Si c'est possible. Un petit check ? Un petit check. Euh... Oui... Aucun... Aucun souci. Euh... Moi je sors en dernier. Alors... Allez-vous la cocotte. C'est celle-là. C'est celle-là. Je laisse mon arme quand même file. Pendant que je vais faire le... Enfin l'arme qu'on a pris. Parce qu'elle va prendre euh... Elle est un peu mon combo. Il y a beaucoup de choses dans les mains mais... Bah juste... Le temps que tu bouges pas quoi. Ok. D'accord. Veiga tu te glisses à l'extérieur. Euh... Tu me fais un test euh... De vigilance. Standard. Ah... Bon. Il y a un moment donné quand même. C'est pas mon... Aujourd'hui ça peut être mon jour là. Là les tests ils veulent pas là. Tu vois. Aujourd'hui j'ai pas ma chance habituelle. Je vais pas souligner que les réussites. T'as pas mis ton casque pour sortir euh... Non non. Alors... Je vous le dis aussi parce que c'est vrai que c'était la première partie qu'on faisait ensemble euh... Un échec ou une réussite critique chez moi veut pas forcément dire une catastrophe ou quelque chose de grandiose. Hum... C'est le pire ou le meilleur qui puisse arriver mais dans ce qui est possible et cohérent dans la situation. Voilà. C'est pas parce qu'il fait un échec critique au... De... À ce moment là qu'il va avoir oublié de... Qui va lever la visière de son casque pour voir mieux tu sais. Voilà. Donc euh... Donc euh... Quelquefois c'est très euh... C'est très euh... C'est très anecdotique quand la situation est anecdotique. Voilà. Et en l'occurrence... Pfff... Tu vois juste que dalle quoi. Je vois juste de l'eau quoi. Voilà. Tu... Tu vois une eau euh... Enfin... Tu vois le grand noir autour de toi quoi. Aussi loin que puissent euh... Porter tes lumières. Tu vois ce que t'as vu à l'arrivée. Mais tu vois... Tu vois rien de spécial. Voilà. Tu vois même pas la Dora qui euh... Qui est tellement bien planquée par euh... Par Brian que tu sais absolument pas où elle est. Mais euh... Mais euh... Je reviens vers mes comparses et je... Bon les gars. J'ai rien vu euh... J'ai rien détecté. Donc restez quand même sur vos gardes. Euh... Parce que... On sait jamais. Mais j'ai rien vu sur... J'ai rien pu détecter. Ok. Bah euh... Brian tu te souviens où est-ce que tu as mis euh... Le Cibot ? La Dora ? La paroi euh... Sur le côté. Ok. Bien sûr euh... Je reprends l'arme à fil pour qu'il soit pas encombré. Ouais. Je te la passe. Ah bah allez-y je vous suis euh... Je suis derrière vous. D'accord. Donc vous plongez tous les trois ensemble et euh... Vous regagnez euh... Lentement la Dora. Euh... Brian... Pendant les euh... Les quelques... Minutes... Qu'il vous faut pour rejoindre votre euh... Batiscaf. Euh... Tu... As un bref signal... Qui apparaît euh... Sur ton oeil. Artificiel. Un signal en provenance de la grosse Bertha. Ah. Euh... C'est un signal très bref parce qu'elle est en mode veille. Donc en mode ferme ta gueule s'il te plaît tant qu'on est pas là. Euh... Communication minimale. Euh... Mais ça t'indique que euh... Ces capteurs ont détecté un mouvement. Exactement ça te dit... Captur de mouvement. Euh... Ça te dit... Alerte. Provenance. Captur de mouvement. C'est le capteur de mouvement à l'extérieur de la grosse Bertha ou à l'intérieur ? Euh... Capteur extérieur. D'accord. Voilà. Bon attention les gars euh... J'ai envie d'en recevoir un signal de la Bertha et il y aura un truc qui approche. Oh. Et euh... T'as pas plus d'informations que ça ? Euh... Non euh... On est en mode veille donc euh... J'ai juste eu le signal comme quoi il y avait euh... Quelque chose à proximité. Tu peux euh... Tu peux essayer de la réveiller avant d'être à bord. Avec mon oeil à distance je peux essayer de la... C'est un des avantages de ton oeil bionique c'est que c'est un oeil intrusif qui te permet de pénétrer dans les systèmes mais euh... En l'occurrence le système que tu connais mieux euh... C'est celui de la grosse Bertha. Et euh... Et euh... Et je peux je peux la déplacer à distance ou pas la grosse Bertha ? Alors euh... Si je peux rentrer à l'intérieur du système je peux rentrer à l'intérieur du système de propulsion et tout ? Tu... Tu peux... Tu peux la piloter très très lentement effectivement euh... Et de façon assez euh... Assez imprécise mais euh... Tu peux la réveiller et lui dire euh... Parce que là on est... On est à quelle distance de la grosse Bertha ? Euh... J'avais dit à peu près 500 mètres un truc comme ça. Entre 500 et 300 mètres. Donc 500 mètres avec la Dora à pleine puissance euh... En 3 secondes quoi. Ah vous y êtes relativement vite euh... Beaucoup plus vite que euh... C'est beaucoup plus rapide de la rejoindre parce qu'au moment où vous en êtes sorti. Parce que quand vous êtes sorti avec la Dora vous étiez en mode euh... Euh... On s'approche, on regarde un peu ce qu'il y a etc. Vous étiez pas du tout en... En mode allez on y va vite quoi. Mais oui c'est relativement... Ok c'est relativement... Par contre ouais j'utilise mon e-bionique pour analyser le... En plus en détail euh... L'alerte qu'il y a eu. Euh... Si tu la déplace pas. Même si euh... Tu lui dis pas... Allume tous tes projos etc. Ca veut dire que tu vas... Tu vas sortir une partie de ces systèmes de... De son mode... De son mode sommeil. De son mode d'écho. Bon là... Si tu... Si tu... Si tu veux pas le faire tu me le dis et tu le fais pas. C'est toi qui vois. Tu pourras en avoir plus euh... Sur euh... Sur le signal mais du coup ça va... Ça va réveiller la Grosse Bertha. Donc elle pourra être repérée plus facilement. Ou alors on laisse couler et on rejoint la Grosse Bertha plus rapidement possible. Euh... Moi je dis on rejoint la Grosse Bertha. Ouais. J'ai rien. Ok. On peut y aller euh... On peut y aller euh... Je pense un petit peu de manière discrète. Avec notre euh... Notre Sum. Merci. Pas forcément totalement discret mais je pense... Plus discret que de la réveiller quoi. Ouais. Euh... Le Sum... Le Batiscaf est euh... Et infiniment plus discret que la Grosse Bertha c'est sûr. C'est dire que si tu... Alors... Si vous pourrez pour la rejoindre... Effectivement il y a des bruits de cavitation... Des euh... Voilà il est un peu moins discrète. Si vous y allez euh... En douceur... Ou si ou doucement que vous vous êtes approchés de la... La station à votre euh... À votre arrivée... Elle est... Elle est pas indétectable. Loin de là. Mais enfin elle fait pas un bordel monstre. On est d'accord. Ouais. Moi je dis on fonce avec. Ah tu veux foncer Fin ? Dessu ? Ouais euh... Bah... Tu veux savoir ce qui se passe avec ? Ça me... Là vous êtes clairement sur la réserve. En immersion. Mais là dans... Dans le subversif il y a pas de... Il y a pas de... Il y a pas de... D'oxygène ? Enfin de... Si si bien sûr. Vous rejoignez euh... Vous rejoignez euh... Vous rejoignez la Dora. Euh... Et vous en profitez pour euh... Euh... Recharger vos propres euh... Réserves d'oxygène. La... La Dora elle-même est alimentée euh... En... Ok. En oxygène par contre c'est une réserve aussi. Elle génère pas son propre euh... Oxygène. Euh... Ça il y a que la Grosse Bertha qui est capable de le... De le faire à partir du moment où elle est en mode propulsion. Bon bah on y va les gars. On va voir ton bébé. Euh... Du coup j'ai pas suivi... Enfin c'est pas que j'ai pas suivi mais il y avait les deux euh... Il y avait les deux propositions. Vous y allez vite ou... Vous y allez euh... 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 Tranquillement. Nous n'attirons pas l'attention. Ouais je suis d'avis de... Pas attirer l'attention. Quitte à prendre un peu plus de... De temps. On a un petit excité là à bord. Allez... Comme vous voulez mais... Ah bah de toute façon... Celui qui est aux commandes c'est... C'est... C'est Brian. Donc euh... Vous pouvez dire ce que vous voulez. Celui qui prendra la décision... Enfin la seule voix qui compte pour moi en tant que maître de jeu. C'est celle du pilote. Voilà. Après vous pouvez discuter mais... Il va euh... Il va euh... Discrètement. Très bien. Euh... Vous... Vous... Rejoignez donc... La Grosse Bertha. Ah... Sans problème. Sans problème. Sans problème. Vous... Vous arrivez à son bord. Vous voyez euh... Immédiatement en rentrant à l'intérêt de l'appareil. Euh... Qu'il y a une alerte en cours. Toujours avec le principe des lumières qui change de couleur et de... Euh... De fréquence de clignotement quand il y a une information importante. Voilà. Euh... C'est euh... Une alerte intermédiaire. C'est pas... C'est pas une alerte attention danger immédiat. C'est attention. Et là on va regarder c'est quoi ? Euh... Donc euh... Brian tu vas rejoindre le cockpit ici de voir ce que c'est les deux autres. Vous faites quoi de... Euh... Moi je vais rejoindre le poste d'armement. Euh... Qui est sur le... Parce qu'on avait un sur le dessus et un sur le dessous c'est ça ? Tu as quatre euh... Postes d'armement. Tu en as un sur euh... Le dessus de la grosse bertha qui correspond à une euh... Mitrailleuse lourde. Version... Version vaisseau-moyen. Donc une bonne grosse mitrailleuse lourde. Tu as un poste de tir qui est plutôt euh... Sous la grosse bertha qui correspond au... Canoyon. Et tu as un poste de tir de... Euh... Chaque côté. Babor-tribor. Qui correspondent chacun à un laser lourd de la grosse bertha. Je vais me mettre euh... Je vais me mettre euh... Ouais je vais me mettre sur... Ouais je vais me mettre sur le poste du dessus euh... Pour euh... Ouais je vais me mettre sur le poste du dessus. En stand-by hein bien sûr. Oui oui oui. Pas de soucis. Euh... Phil une action particulière ? Euh... Bah moi je vais ravitailler la combinaison d'oxygène et... Et alors euh... Brian tu me dis euh... Tu me dis alors ce sera quoi les soucis que tu verras sur le... Sur le tableau de bord hein. Tu me diras par euh... Intercom. Très bien. Euh... Que ce qui a donné l'alerte. C'est... Le... Déplacement... Une silhouette... Euh... Non identifiée. Asse... Asse... Asse importante. Euh... Dans le... Dans le champ des... Des caméras extérieures de la grosse bertha. Ouais. Euh... Avec euh... Un aperçu. Tu peux extraire effectivement une... Une photo. Euh... Des caméras de... De... Surveillance. Euh... T'en tire pas beaucoup plus qu'une grosse forme sombre. Voilà. Parce qu'elle avait pas ses projecteurs d'alimés. Il y a un truc qui est passé euh... Pas très très loin de la grosse bertha. Euh... Et euh... Et euh... Et pas forcément... Et de quoi au moment où tu euh... Voilà. Où tu consultes ces données. Tu t'aperçois que ça fait euh... Une demi-heure. Que le... Que le... Que l'alerte est en stand-by. Simplement elle les mettait pas de façon continue. Parce que... Euh... Parce que... Elle était en mode veille. En mode silencieuse. Ok. Donc j'en sais pas plus. C'est juste que voilà. C'était il y a une demi-heure. Et c'est une forme euh... Une demi-heure. Une... Une... Une forme de taille euh... Comparable à celle de la grosse bertha. Oula. Peut-être euh... Un petit peu plus petite. Mais pas forcément. Voilà. Comparable en taille. Est-ce que c'est... C'est... C'est de la taille de... Du gros poule. Qui nous avait poursuivi. De l'alpagueur. Euh... L'alpagueur. L'alpagueur était euh... De la taille de le... La grosse bertha. Plutôt un peu plus gros. Euh... Tout déployé. Euh... C'est pas un truc galère. Et si je lance un scan euh... C'est un risque à être repéré euh... Derrière. Voilà. Comme toute manifestation. Tu sais absolument pas le euh... Tu... 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 Là je sais même pas en plus où est cette forme là. Elle a été détectée. Elle a été euh... Elle a été détectée. Euh... Tu sais juste que c'était forcément un truc en mouvement hein. Si elle a été détectée et qu'elle est... Et qu'elle a disparu depuis. Mais euh... Tu sais pas... Tu sais pas spécialement ce que c'est. Tu sais pas... Bon bah je les préviens euh... Voilà. Euh... C'est... Que je... Non. Je me peux même pas te dire ça non plus. Pardon. Vas-y. Ah. Dis. Vas-y. Non. J'allais te euh... Te préciser si c'était euh... Artificiel ou naturel. D'après toi. Enfin si c'était bien artificiel ou biologique. D'après l'acidouette que t'as sous les yeux. Mais concrètement les euh... Des formes épurées ça peut être aussi bien artificiel que biologique quoi. Ok. Moi je les préviens l'interphone alors. Quels ? Hum... Ouais bon écoutez ok bah euh... Bah ouais ma combinaison est prête. Euh... Je peux toujours aller mettre les metteurs mais euh... Comment on s'y prend ? Comment on s'y prend ? Il faut que euh... Il faut que euh... Il reste euh... Au moins une personne sur le vaisseau. Obligatoirement parce que euh... Moi je peux vous éclairer avec les projecteurs de la grosse bertha euh... L'endroit parce que les metteurs ils se fixent à l'extérieur du complexe donc euh... Et là on est foutu on est spotel là tu vois. Là là faudrait... Je pense qu'il faudrait être discret. Parce que si cette forme là on sait pas où elle est. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'il en reste au moins un sur le vaisseau. Pour pouvoir euh... Enfin même deux tu vois. Et c'est ça se barrer ? Ouais moi je peux y aller tout seul hein. Pas se barrer mais pouvoir se défendre tu vois. Si jamais il y a une présence hostile euh... Pouvoir réagir quoi tu vois au moins. Ah bah je reste euh... Aux commandes. Mais le problème c'est que si tu restes aux commandes tu pourras pas forcément euh... Te défendre. Tu vas pouvoir euh... Ça va pouvoir vous dire si jamais je vois quelque chose qui approche avec les capteurs du... Ouais ouais ouais. Et moi je pourrais accompagner du coup Phil avec le... Subversif. Tu vois. Ouais tu serais quand même intéressant que tu restes dessus euh... Sur la grosse bertha pour utiliser le tourelle si jamais non ouais. Ouais ouais je partirais plus là dessus. De quoi ? J'ai pas compris. Il faudrait que tu restes aux tourelles de la grosse bertha. Ouais c'est ce que j'ai pensé. On reste pas loin de ce taux... Non reste pas le monde Phil qui pose l'émetteur. Ensuite Phil est rentré et Poufons ce qu'avons s'arrange. On peut faire comme ça mais Phil euh... Fais attention. Parce que t'es tout seul là bas. Ouais.